Épitre romain, chapitre 8. Épitre romain, chapitre 8. Nous poursuivons la lecture de cet épitre. Et nous avons vu, dimanche dernier, nous avons lu ensemble le texte romain 8, 12 à 27. Qui nous a présenté l'œuvre du Saint-Esprit et surtout nous a permis de réaliser que la souffrance que connaissent les enfants de Dieu n'est pas une agonie, mais un enfantement. Nous faisons partie de la création et les souffrances donnent naissance à un monde nouveau et ne sont pas une destruction. Cela donne un tout autre aspect, un tout autre regard sur la souffrance. Et nous permet aussi de persévérer et de tenir bon dans l'espérance. L'espérance qui est si importante dans la vie du chrétien. Donc, le Saint-Esprit a fait de nous des enfants de Dieu et il nous prépare pour la gloire à venir qui est la rédemption finale. Ou, si vous préférez, le dernier acte de notre rédemption. Nous connaissons maintenant la première partie de la rédemption qui consiste à recevoir de Dieu le pardon de nos péchés, d'être réconciliés avec Lui, de devenir enfants de Dieu, d'avoir la certitude du salut. Mais nous attendons. Nous attendons la rédemption finale, la rédemption totale qui touche aussi notre corps, qui nous délivre de la présence du péché, de la présence du vieil homme et qui transforme notre corps en un corps de gloire. C'est la rédemption finale. C'est ce que l'apôtre Paul attendait avec espérance et persévérance. Et maintenant, nous poursuivons notre lecture à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères et ceux qui l'a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point d'épargner son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte commence par un verset bien connu et souvent cité. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. « Toutes choses concourent au bien. » Ce verset est parfois aussi mal compris, donc mal employé. il ne faut pas le séparer de tout ce qui précède. Car en réalité, il est une conclusion. Nous avons l'expression du reste. et elle nous reporte à tout ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède ? C'est ce texte sur la souffrance, sur les souffrances du temps présent, selon l'expression de l'apôtre Paul au verset 18. « Ces souffrances qui sont préparation, qui sont enfantement, ces souffrances que l'on ne peut dissocier de la vie chrétienne, ces souffrances qui sont en quelque sorte conditions d'obtention de la gloire. » L'apôtre Paul disait au verset 17 « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » La souffrance est intimément liée à la vie chrétienne. On ne peut les dissocier et si nous voulons la gloire, il faut aussi être prêt à supporter les souffrances du temps présent. Et l'apôtre Paul, après avoir dit que ces souffrances ne sont rien à côté de la gloire, nous dit qu'elles contribuent à notre bien. Et c'est là la signification de ce verset 28. « Toutes ces souffrances, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il y a des souffrances qui détruisent et il y a des souffrances qui purifient et qui édifient, qui approfondissent. Et dans la vie de celui qui aime Dieu, qui souffre donc avec amour, les souffrances purifient et édifient. Les souffrances contribuent au bien, permettent d'atteindre le but, le but que Dieu nous a fixé dans son plan. cela est donc valable uniquement pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont entrés dans son plan de rédemption. Ceux qui, comme le dit l'apôtre Paul, sont appelés selon son dessein. Quel est donc ce plan de Dieu ? Ce plan de Dieu, au verset 29, consiste à nous rendre semblables à l'image de son Fils. Au verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est cela la gloire. Être avec Jésus, être comme Jésus, c'est atteindre la stature d'adulte, la stature parfaite. C'est l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Et nous voyons donc que le but de Dieu pour notre vie, ce n'est pas seulement le salut, mais c'est la participation à la gloire de Christ. Comme le salut commence avec l'identification à la mort de Christ, à l'opprobre de Christ, le salut sera achevé dans l'identification dans la gloire de Christ. Avec Christ dans la souffrance, avec Christ dans la gloire. C'est cela le plan de Dieu. dans ce verset 29, nous avons trouvé un mot qui a fait couler beaucoup d'entre. Prédestiné. Nous n'allons pas ce matin parler de la prédestination. Nous aurons l'occasion de le faire plus tard en poursuivant notre lecture de l'Épitre aux Romains. Mais il faut quand même situer ce mot dans un ensemble, dans son contexte. Et nous trouvons au verset 30 l'énumération des différentes étapes, versets 29 et 30, les différentes étapes de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu. Si nous commençons par le mot prédestiné, nous aboutissons à une impasse. Mais ici, le texte ne commence pas par prédestiné. Le texte commence par connu d'avance. Il y a donc quelque chose avant la prédestination. Il y a la préscience de Dieu. Dieu qui a connu d'avance. Dieu qui connaît toutes choses d'avance. Et tout le plan de Dieu dans notre vie repose sur cette préscience. Dieu qui nous connaît à l'avance. agit dans notre vie de la meilleure manière possible selon nos capacités de réponse, selon notre caractère, selon nos dons, selon nos antécédents pour nous faire atteindre le but. Il n'y a pas de prédestination à la perte, à la perdition. L'apôtre Paul est tout à fait formel. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, l'apôtre Paul déclare Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous pouvons donc accoster n'importe qui dans la rue ou dans le monde et nous pouvons lui dire Dieu veut que tu sois sauvé. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté de perdition pour aucun homme. Il y a volonté de salut pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne répondent pas de la même manière. Certains acceptent le salut et entrent dans le plan de Dieu. D'autres repoussent le salut et s'écartent du plan de Dieu. Ceux qui s'écartent du plan de Dieu évidemment ne peuvent pas bénéficier du salut. Ils ne peuvent pas entrer dans ce qui nous est donné ici comme les étapes principales du plan de Dieu dans notre vie. Et ce plan forme un tout. Et c'est ce qui nous fait du bien en lisant ce texte. Il forme un tout. Et nous pouvons dire que si nous avons un des éléments de l'ensemble nous pouvons être certains que nous aurons le tout. Par exemple au verset 30 ceux qu'il a justifié il les a aussi glorifié. Si ce matin quelqu'un peut dire parmi nous je sais que j'ai été justifié je sais que je suis sauvé alors je peux vous répondre Dieu va vous glorifier. Dieu a en vue pour vous la gloire. Vous serez avec lui. Puisque vous avez l'un des éléments vous aurez aussi le reste. Je ne peux pas quant à moi en tant qu'homme connaître par exemple l'élément connu d'avance ou l'élément prédestiné. Cela s'est passé avant ma naissance. Mais dans ma vie j'ai connu le moment appelé et justifié. Glorifié ça viendra plus tard. Et si dans ma vie j'ai ces deux éléments appelé et justifié je peux dire oui j'ai ce qui précède et j'aurai ce qui suit. Puisqu'à ça forme un tout. Et c'est là toute la puissance de ce texte. Et lorsque nous le comprenons lorsque nous l'appliquons dans notre vie personnelle nous en retirons une assurance absolument inébranlable. alors toutes choses et quelles que soient ces choses toutes choses concourront à nous faire finalement atteindre le but fixé par Dieu. Alors nous n'avons vraiment rien à craindre puisque nous sommes pris en charge par un Dieu tout puissant qui connaît notre passé et notre avenir. et qui a le pouvoir de nous amener jusqu'au but. Lorsque l'apôtre Paul pense à ces choses il en est émerveillé. Et il ne faut pas s'étonner si ce chapitre se termine par ce que l'on appelle une doxologie c'est-à-dire une louange adressée à Dieu. Il s'arrête au verset 31 et s'interroge mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses c'est comme si les mots lui manquaient. Que dirons-nous donc lorsque nous voyons à quel point Dieu est intervenu dans notre vie et a un but glorieux fixé devant nous. Et la réponse jaillit si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Qui peut se permettre d'être contre celui que Dieu protège que Dieu a pris en charge? Qui? Et l'apôtre Paul développe cette pensée jusqu'à la fin du chapitre. Si Dieu est pour nous. Les lecteurs ou les auditeurs de l'apôtre Paul ont dû dresser l'oreille lorsqu'ils ont entendu cette expression « Dieu est pour nous ». En effet, les divinités païennes, celles qui étaient connues à l'époque de l'apôtre Paul et même les autres étaient généralement des divinités qui étaient contre l'homme. Les sacrifices que l'on apportait étaient destinés à apaiser les divinités ou à susciter leur faveur. On offrait beaucoup plus de sacrifices aux divinités dont on pensait qu'elles étaient les plus hostiles. Et certaines divinités favorables, on leur offrait très peu de sacrifices. la pensée religieuse générale de l'époque était donc basée sur le conflit entre les dieux et les hommes. Les dieux qui étaient toujours en train de mijoter quelque chose pour s'amuser aux dépens des hommes. Parce que nous lisons la mythologie grecque ou romaine. il fallait obtenir leur faveur. Il n'y avait pas vraiment de dieux pour l'homme. Le monde des dieux et le monde des humains étaient deux mondes séparés qui s'opposaient et les hommes devaient toujours faire tous leurs efforts pour se protéger des caprices du bon plaisir des divinités. Et voilà que l'apôtre Paul parle d'un dieux qui est pour l'homme. Pour nous. Et lorsque vous regardez ce texte vous retrouverez cette expression pour nous pour nous. Par exemple déjà au verset 31 si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous. Au verset 32 il a livré son fils pour nous tous. Ou bien encore au verset 34 le fils intercède pour nous. Pour nous. Un dieu qui nous est favorable qui veut nous faire du bien qui veut nous sauver qui veut nous donner quelque chose. tout à fait différent de toutes les autres divinités de l'époque. Tout d'abord il a donné son fils pour nous. Et c'est la preuve de son amour. Romains 5 verset 8 Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous. Pour des ennemis pour des pécheurs. C'est la preuve suprême de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit mais s'il a donné son fils ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose le fils est ce que Dieu le Père a de plus précieux. Et s'il n'a pas hésité à donner son fils il pourra aussi nous donner tout le reste. Il pourra nous donner ce dont nous avons besoin matériellement spirituellement. Y a-t-il un besoin y a-t-il quelque chose que nous ne puissions demander à Dieu ? Quelque chose qui est trop cher trop difficile pour lui ? Certainement pas puisqu'il a donné son fils. Ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui avec son fils ? Et au verset 34 nous voyons ce que le fils a fait pour nous. Verset 34 il est mort pour nous. Il a pris sur lui nos péchés et la condamnation que nous avons méritée. Puis il est ressuscité pour nous. C'est-à-dire qu'il a donné au monde entier la preuve qu'il est vraiment le fils de Dieu. Jésus n'était pas un illuminé. Jésus était plus qu'un envoyé de Dieu, un homme envoyé par Dieu. Jésus était le fils de Dieu devenu homme et il a prouvé par sa résurrection. La résurrection de Jésus prouve aussi que Dieu a agréé son sacrifice. C'est-à-dire que nous pouvons réellement trouver en lui le pardon de nos péchés et la justification. Puis Paul poursuit en disant il est à la droite de Dieu. C'est-à-dire qu'il a repris sa place. La gloire, la puissance, il dirige l'univers. Et là encore il reste pour nous. Que fait-il à la droite de Dieu? À la fin du verset il intercède pour nous. Il devient notre avocat. Il devient le souverain sacrificateur qui est le médiateur entre Dieu et les hommes et qui justement fait que Dieu est favorable aux hommes. Il fait de Dieu un Dieu pour nous. qu'est-ce qui a poussé Dieu à être ainsi favorable aux hommes? Il n'y a qu'une seule réponse. C'est l'amour. Et l'amour est mentionné à plusieurs reprises dans ce texte. Par exemple au verset 28 ceux qui aiment Dieu au verset 35 qui nous séparera de l'amour de Christ au verset 37 celui qui nous a aimé au verset 39 rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Le point de départ de l'œuvre de Dieu pour nous c'est l'amour. Et l'amour reste aussi la garantie de l'accomplissement de son plan pour nous. alors finalement il n'y a qu'un seul risque un seul danger c'est que l'amour de Dieu l'amour que Dieu éprouve pour nous cesse ou bien que nous soyons séparés de l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pose cette question qui nous séparera de l'amour de Christ. Y a-t-il quelque chose qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu ? Y a-t-il quelqu'un un être quelconque quelque part dans l'univers qui parvienne à nous séparer de l'amour de Christ ? Quelles sont les situations ? Par exemple au verset 33 les accusations qui accusera les élus de Dieu ? Satan est appelé l'accusateur des frères et il sait si bien trouver nos failles nos défauts il sait si bien nous rappeler nos péchés et nos inconséquences nos désobéissances et il se présente avec ces choses qui sont réelles qui ne sont pas imaginaires il s'agit de réalité oui nous avons péché oui ce que Satan dit est vrai il accuse et il a raison mais que lisons-nous qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie et nous 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 souvenons de ce texte de l'apitre aux Romains qui montre le nouveau chemin que Dieu a trouvé pour les hommes le chemin sans la loi le chemin par la foi et Dieu déclare que l'homme lui est agréable lorsqu'il place sa confiance en Jésus-Christ qui accusera Dieu justifie Dieu a une réponse à tout verset 34 qui condamnera car il est évident que si nous avons réellement péché nous sommes aussi condamnables qui condamnera Christ est mort c'est à dire la condamnation a été portée par Christ il a pris notre place Dieu ne dit pas cet homme n'est pas pécheur Dieu dit oui cet homme est pécheur il mérite la mort et voici mon fils qui a pris la place c'est cela le salut mon fils a pris sa place et il est mort étant mort celui qui a été accusé est maintenant réhabilité le fils a expié et quand nous connaissons cela qui parviendra à nous séparer de l'amour de Christ alors l'apôtre Paul poursuit sera-ce la souffrance et il énumère il énumère les souffrances la tribulation l'angoisse la persécution la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée et pour Paul ce ne sont pas des choses abstraites il a connu toutes ces choses et il peut dire même lorsque la persécution fait rage je sais que je suis avec Jésus et je découvre justement au sein de la persécution que le Seigneur m'aime qui ou quoi verset 39 38 j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur rien dans les cieux et sur la terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu saisissons cette vérité permettons au Saint-Esprit de l'ancrer dans notre cœur nous en aurons besoin tout au long de notre marche avec le Seigneur il viendra des moments où il semblera que tout s'ébranle que tout s'écroule mais rappelons-nous notre salut repose non pas sur nos efforts sur nos capacités sur notre réussite mais sur l'amour de Dieu un amour inébranlable un amour inépuisable Dieu a décidé de m'aimer envers et contre tout et jusqu'à la fin de ma vie et pour l'éternité Dieu a décidé cela et personne ne pourra le faire changer d'avis c'est ainsi que s'achève cette première partie de l'épître aux Romains chapitre 1er au chapitre 8 nous avons commencé dans les abîmes de la révolte et de la corruption des hommes et nous sommes parvenus au sommet de l'amour de Dieu c'est cela l'évangile dire aux hommes que Dieu les aime même malgré eux et qu'à partir du moment où ils mettent leur main dans sa main ils entrent dans son plan et il les conduira jusqu'au bout Dieu a le pouvoir de faire d'un rebelle d'un pécheur un enfant de Dieu un adorateur c'est le triomphe de l'amour nous voulons nous réjouir de ce triomphe et je vous propose puisque nous sommes arrivés à la fin de cette première partie des Romains nous allons cesser l'étude de l'épître aux Romains jusqu'à la rentrée je pense je vous propose de prendre quelques instants peut-être que l'un ou l'autre sera tout simplement poussé à dire merci Seigneur parce que tu m'aimes ou bien merci Seigneur parce que tu m'as appris quelque chose au cours de ces études que nous faisons maintenant depuis plusieurs dimanches tu m'as appris ça ou encore autre chose un mot deux mots un simple merci Seigneur nous voulons prendre quelques instants pour le faire prions ensemble et je terminerai alors par la prière et peut-être y a-t-il parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté l'amour du Seigneur qui a peut-être entendu ces choses pour la première fois ce matin elles sont tout à fait nouvelles pourquoi ne pas lui dire Seigneur puisque tu m'aimes je vais t'aimer à mon tour puisque ton fils est mort pour moi je veux recevoir maintenant le pardon de mes péchés et la vie éternelle et nous allons rester quelques instants dans le silence et peut-être que quelqu'un voudra dire cela dans son coeur Dieu l'entendra nous restons dans le silence merci Seigneur pour tous ceux qui ont eu le courage de croire que tu les aimes et qui te font confiance et qui pourront repartir et dire maintenant si Dieu est pour moi qui sera contre moi merci pour la puissance de ton salut et qui